Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis et co-directrice de la Revue Regard avec la députée Elsa Faucillon. Alors aujourd'hui commence la lecture en séance publique des deux projets de loi de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, deux régimes universels par points. Alors vous avez déposé avec la France Insoumise plus de 23 000 amendements pour cette séance publique, les communistes plus de 13 000. On vous accuse de vouloir faire de l'obstruction parlementaire, ce que vous ne niez pas par ailleurs. Est-ce que cela ne plaide pas pour la procédure accélérée ? Non, c'est la procédure accélérée qui empêche en fait l'étude du projet de loi puisque nous avons un temps contraint, notamment en commission, il a été limité dans le temps et c'est ce qui fait qu'on n'est pas arrivé à étudier les 65 articles que contenait la loi. Donc c'est le gouvernement qui est le premier responsable d'avoir d'emblée dit « nous n'irons pas » jusqu'au bout du texte en commission et ensuite on redémarre avec le texte initial du gouvernement en lecture dans l'hémicycle à l'Assemblée. Alors nous, on a eu une stratégie qui est une stratégie en éco finalement mobilisation sociale. Il y a une telle colère dans la rue, aucune urgence à réformer notre régime de retraite, d'abord parce qu'il n'est pas en faillite, ensuite parce que 61% des Français sont opposés à cette réforme, et que l'ébullition de la société devrait intimer l'ordre au gouvernement de se calmer, d'attendre, de prendre le temps et les partenaires sociaux, qu'on appelle les partenaires sociaux, qui ne sont pas vraiment des partenaires, mais disons qu'en tout cas les syndicats de salariés, même la CFDT qui était pourtant au démarrage plutôt partante pour un système à points et pour négocier, disent « ça ne va pas du tout, il faut reprendre la copie ». Ce qu'on a découvert, chemin faisant, avec notre méthode, qui était une méthode en effet systématique, c'est-à-dire qu'on a fait des amendements de suppression alinéa par alinéa, on a fait des amendements un peu humoristiques, c'est-à-dire qu'on a appelé un chat un chat, quand on nous dit « réforme universelle », elle n'a absolument rien d'universel, donc on a ironisé à chaque fois sur les intitulés. Et puis, beaucoup d'amendements aussi de propositions, où on a pu introduire notre logique, qui est une logique qui s'appuie sur les recettes avant tout, pour essayer d'arriver à un système qui soit plus protecteur, où on a un droit de départ à 60 ans, où personne ne part avec une carrière complète en dessous du SMIC, et où on ne laisse absolument personne à l'âge de la retraite en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est atteignable avec simplement deux points de produits intérieurs bruts en plus, c'est tout. Mais ça, ce n'est pas la logique du gouvernement, donc nous, pied à pied, on a essayé de contester. Donc c'est effectivement une forme d'obstruction, au sens où il y a une espèce de folie d'amendement qui fait qu'on reprend sans arrêt la parole et effectivement on leur casse les pieds. Mais en fait, en commission, et ce sera pareil dans l'hémicycle, on se rend compte que c'est une méthode qui a permis de parler du fond, puisqu'à chaque fois, on a raccordé ça à un débat tout à fait logique contre logique, choix de société contre choix de société, avec des interlocuteurs très très mous. Vous avez vu que La République En Marche n'était pas au rendez-vous et en commission, pas du tout fervent pour défendre son texte et sa logique. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ces 40 000 amendements qui ont été déposés n'aboutissent sur un recours au 49-3 ? Ça, c'est le choix du gouvernement. Nous, on est opposés au 49-3, on est opposés à ce texte. Et si jamais il y avait un 49-3, quelles seraient les conséquences ? C'est la responsabilité du gouvernement. Je pense que ça ne ferait que mettre un peu d'eau au moulin de la colère dans le pays, ça c'est clair. Je ne suis pas sûre qu'ils le fassent, et en même temps, c'est sûr que le temps maintenant pour étudier le texte avec ces 40 000 amendements n'est pas rendu encore. Alors, vous avez dit, il y a certains amendements avec lesquels vous espérez faire un peu bouger le texte, à la marge. Est-ce que franchement, après ce que vous avez vécu en commission spéciale, vous avez quelques espoirs de ce côté-là ? Ce n'est pas notre logique de faire changer le texte, pour être très honnête. Ce n'est pas notre logique, puisqu'on est en bloc opposé au texte. Donc, il ne s'agit pas d'améliorer un petit bout ou un autre. Après, si on attrape une amélioration, on sera content. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est d'être en écho à la colère et de contester la logique, toute la logique. C'est un modèle qui est injuste, c'est un modèle qui va conduire à une seule chose, pour faire travailler plus longtemps avec cet âge d'équilibre, qui va être sans cesse repoussé dans le temps, pour contraindre les budgets publics. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un objectif dans cette affaire, c'est réduire la voilure de la dépense publique, conformément au fameux 3% de la règle d'or de Bruxelles. Il n'y a pas d'autre élément. Et donc, ils essayent de masquer ça avec plein de mots très jolis. On nous parle de solidarité, d'universalité. Vous avez compris qu'il n'y a pas d'universalité, puisqu'il y aura autant de régimes que de générations, quasiment. Sans compter qu'ils commencent à revenir sur tout un tas de spécificités. Il n'y aura pas de régimes spéciaux, mais il y aura des régimes spécifiques, ce qui est bien logique. Et au total, aussi un démantèlement dans la fonction publique, parce qu'un lourd tribut va être payé par les fonctionnaires, avec cette nouvelle règle où on va calculer sur l'ensemble de la carrière, et non plus sur les six derniers mois, et qu'ils sont incapables de nous dire comment ils vont compenser. Et des carrières hachées, précaires, en particulier les femmes, dans le privé, qui vont payer elles aussi très cher un très très lourd tribut, puisque pareil, quand vous calculez sur l'ensemble de la carrière, et non sur les 25 meilleures années, c'est forcément négatif, contrairement à ce que nous a répondu, par exemple, en commission Olivier Véran. Vous savez, le nouveau ministre de la Santé, qui nous a expliqué que, oui, c'était contre-intuitif, c'est un mot qu'ils ont pas mal utilisé, c'est contre-intuitif de penser que ça va être moins bien de calculer sur toute la carrière, et non sur les 25 années, mais en fait, non. Et après, impossible d'argumenter, évidemment, parce que ça ne tient pas la mer. Une des possibilités pour la France insoumise, et globalement toute l'opposition, ça aurait pu être d'aller chercher quelques miettes, en fait, à quelques endroits, par exemple, sur la question, vous l'avez dit, des femmes, sur la question de la pénibilité, alors on sait qu'Emmanuel Macron n'adore pas le mot de pénibilité, mais on aurait pu dire, bon, vous allez essayer de consolider, en fait, une définition de la pénibilité qui serait plus favorable aux salariés que ce que le gouvernement ou la majorité avaient initialement pensé. Alors, on a des amendements de ce type, qui ont été rejetés, on en a déposé déjà en commission, ça a été à chaque fois rejeté, donc nos marges de manœuvre sont évidemment très très faibles. Si on obtient quelque chose, évidemment qu'on sera content, mais c'est toute l'épure du texte qui ne va pas, et surtout, il faut bien avoir en tête que c'est un texte à trous. C'est un texte à trous, donc il y a 29 ordonnances prévues à la clé sur 23 articles. Donc ça veut dire que, en fait, les questions de pénibilité, même j'ai demandé au ministre sur la pension de réversion, le ministre me dit, « Ah oui, vous avez raison, Mme Autain, c'est une bonne idée, il faut qu'on y voit un peu clair sur les pensions de réversion. » Oui, et donc, ils n'y voient toujours pas clair. Et quand vous voyez que le fameux coefficient d'ajustement, vous savez, ce qui va permettre de définir le point entre la valeur d'acquisition, c'est-à-dire le moment où vous validez le point, et le moment où vous le touchez, qui est la valeur d'usage, le moment de la pension, il y a un coefficient d'ajustement. Et même ce coefficient d'ajustement, au moment où il nous présente la loi, ils ne sont pas capables de nous le définir correctement. Et c'est le lièvre que nous avons soulevé en commission avec le revenu d'activité moyen, qui ne veut rien dire. alors que le rapport de voix disait, il y aura dans le coefficient la base des salaires, et non plus l'inflation. Et on découvre, chemin faisant, que c'est le revenu d'activité moyen, qui est un indicateur qui n'existe pas. Et il demande à l'INSEE, voilà, il demande à l'INSEE de le définir. L'INSEE dit, non mais on ne marche pas comme ça, on ne va pas créer un indicateur. Donc ça ne marche pas. Et c'est ça qui est fascinant, dans la commission, qui a été, pour moi en tout cas, très fascinant, tristement fascinant, c'est d'observer que non seulement, ils avaient un dogme intangible, 3%, réduction des déficits publics, oui, oui, ça va être mieux, alors qu'en fait, ils détruisent tout, ça, ils y tiennent. Mais c'est très impréparé, leur bazar. Et ça, c'est hallucinant. Parce que sur toute une série de points qui ont l'air techniques, mais qui en fait sont très politiques, on se rend compte qu'on est face à une bande de pieds nickelés, qui est littéralement incapable de nous dire ce qu'il y aura au final, comment on va calculer ces points, et donc notre retraite demain. Et avec une étude d'impact, enfin, quand même, l'étude d'impact, c'est un sketch. C'est un vrai sketch. Les cas sont délirants. Vous avez par exemple cette aide-soignante infirmière. Caroline Fiat est intervenue à plusieurs reprises sur ce point qui gagne 2500 euros. Incroyable. Vous avez ces magistrats qui rentrent dans la vie active à 22 ans, alors qu'en réalité, ils y rentrent à 28. Et surtout, vous avez tous les profils de toute génération qui sont avec un âge d'équilibre de 65 ans. Alors qu'évidemment, c'est faux, puisque le principe de l'âge d'équilibre, c'est qu'il va augmenter au fur et à mesure des générations. Et une croissance qui ne bouge pas, qui est toujours à 1,3%, donc c'est totalement farfelu. Et c'est vrai que c'est la risée générale. C'est-à-dire, comment ils ont pu travailler pendant deux ans et nous pondre un texte aussi flou, aussi incroyablement dogmatique, mais sans précision, et avec une étude complètement falsifiée et truquée. Incroyable. Alors, face à ça, les oppositions s'organisent. Alors aujourd'hui, on nous avait annoncé un lundi noir dans les transports à Paris en raison d'un préavis de grève de l'UNSA, de FO, de Sud et de Solidaires, je crois. Force est de constater que les perturbations sont très limitées. Est-ce que le mouvement de grève s'essouffle ? Et s'il s'essouffle, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la suite ? Alors, ce qui est impressionnant, quand même, ça a été l'ampleur et la durée de la mobilisation. Et précisément, les cheminots, les agents de la RATP ont été les fers de lance au démarrage. C'est eux qui ont bloqué, c'est eux qui ont lancé en fait le mouvement. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Enfin, il faut se rendre compte de ce que c'est qu'avoir un manque à gagner sur son salaire d'un mois, un mois et demi, c'est considérable. Donc, il y a d'autres secteurs qui ont passé le relais. Et ça, c'est l'autre dimension de cette mobilisation au long cours, c'est qu'en fait, ils ont réussi à mettre en colère à tout le monde. C'est-à-dire que quand ça n'a pas été les cheminots ou la RATP, on a vu évidemment les hôpitaux, les infirmières s'énerver, mais les avocats, les rats de l'opéra, enfin, c'est impressionnant. Et c'est des secteurs très divers de la société qui sont aujourd'hui mobilisés en colère. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en grève aujourd'hui qu'ils ne sont pas vent debout contre le gouvernement. Donc, il y a un moment donné, ça va ressortir. Donc, il faut que le gouvernement fasse très, très attention. Quand vous avez même le Conseil d'État qui vous dit que vous allez dans le mur, il y a quelque chose qui ne tourne absolument plus rond. Et on est face à une équipe qui est une équipe totalement entêtée, très technocratique et qui, à mon avis, a décroché de la majeure partie de la société. Et ça, c'est très dangereux. Mais du coup, tout le monde est en colère. Différentes catégories de la population sont en colère. Mais ça se traduit. Comment peut se traduire la mobilisation si ce n'est plus par la grève générale et reconductible ? Ça, c'est difficile. Moi, je rêverais qu'il y ait une grève générale reconductible. Donc, on va voir. Ça peut aussi repartir. Ça peut repartir sur quelque chose d'autre aussi. La Macronie est quand même tout à fait capable à un moment donné de sortir une horreur et de mettre les gens dans une très grande colère. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est fini. J'entends beaucoup « Ah, ça y est, c'est terminé. » On n'en sait rien. Ça peut tout à fait repartir et encore plus fort. Et en même temps, moi, je suis responsable politique et donc la question qui nous est posée, c'est celle de la perspective politique. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'enjeu de la mobilisation et il y a aussi l'enjeu de savoir si on a la possibilité de bâtir une espérance qui permet de passer le cap politique. Bon, de savoir comment non seulement on met dehors la Macronie mais on fait en sorte que ce ne soit pas l'extrême droite qui tire les marrons du feu mais qu'il y ait bien une perspective de transformation sociale et écologiste. Et ça, c'est chez nous, je dirais que ça se travaille et ça doit se voir et se mettre en mouvement vite. Alors, dans une tribune signée par de nombreux politiques et personnalités dans l'humanité la semaine dernière, vous avez demandé un référendum sur le projet de réforme des retraites. Ça veut dire que pour le coup, le temps de la mobilisation sociale vous le mettez un peu derrière vous ? Il n'est pas incompatible. On peut se mobiliser. On peut même se mobiliser pour un référendum. Donc moi, je ne vois pas de contradiction. C'est juste qu'aujourd'hui, nous avons utilisé les leviers qui nous sont disponibles sur un plan institutionnel et nous demandons, nous défendons plus exactement une motion référendaire à l'Assemblée avec l'ensemble des groupes d'opposition de gauche. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi, j'ai posé la question au gouvernement la semaine dernière pour un référendum en leur disant « Vous pourriez, puisque vous êtes sûrs de vous, obtenir une victoire facile, allez-y, demandez aux Français. » Évidemment, on m'a répondu complètement autre chose. C'était Piétrachevski, il n'a pas répondu à ma question, il n'a pas parlé de l'agir carco, il est mal tombé en plus parce qu'effectivement, c'est un régime complémentaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'agir carco. et c'est un régime qui fonctionne un peu comme le système à points et en 10 ans, il y a 16% de la valeur du point d'une chute comme ça. Donc, il était mal venu de me parler de ça mais en tout cas, il n'a pas répondu sur le référendum. Donc là, on essaye sur le référendum, en tout cas, on essaye d'enfoncer ce coin et ensuite, il y a la question de la motion de censure. Pour l'instant, les socialistes ne veulent pas la signer là tout de suite mais ils ne sont pas contre le principe donc je pense qu'il y a un moment donné où nous arriverons à déposer la motion de censure aussi. Alors, j'ai une dernière question Et le recours au Conseil constitutionnel. Oui, ça c'est après une fois que le projet de loi aura été voté. Et quand on voit l'état du débat en commission et sans doute la suite, il y aura matière. Alors, j'ai une dernière question de Clémentine Autain. On a le sentiment que la gauche fait front relativement unie au moins sur les retraites. On voit des tribunes partagées qui va des insoumis aux socialistes en passant par les communistes ou même les écologistes et même sur le terrain on vous voit avec les acteurs syndicaux et dans les luttes. C'est le début d'une convergence ou même d'une alternative. Est-ce que vous êtes optimiste sur les chances de gagner face à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen en 2022 ? Alors là, on ne peut être que grammeschiste. L'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Pour l'instant, c'est difficile mais je crois qu'à deux ans d'une élection, on ne voit pas toujours bien clair sur quelle sera la situation exacte. D'abord, est-ce que Macron sera empêché ou pas empêché ? Je dirais qu'il y a 6-8 mois, on n'imaginait pas à quel point il aurait plongé et il pourrait peut-être se retrouver dans la même situation que François Hollande. Donc, on ne sait pas déjà de ce côté-là. Après, à gauche, dans la gauche sociale et écologiste, je pense que les choses ne sont pas totalement calées encore non plus. Il y a des tensions, il y a des contradictions, il y a des histoires, il y a plein de choses qui rendent très difficile le chemin que moi je souhaite qu'on arrive à des convergences qui permettent d'aboutir à une candidature de rassemblement social et écologiste, mais sur des bases qui soient des bases de rupture avec l'ordre dominant. Et bon, il ne faut pas faire comme si il y a une convergence aujourd'hui à l'Assemblée, etc., contre le projet sur les retraites. C'est des pas, il y a aussi de la culture commune qui est en train de se mettre en place, mais on n'est pas au bout des discussions, voire des clivages. Donc, tout ça se travaille en marchant et il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui soient les artisans de cette reformation. Merci beaucoup Clémentine Nott. Merci à vous.